Chapitre 5 On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père. Et, malgré cela, vous êtes gonflé d'orgueil au lieu d'en pleurer et de chasser de votre communauté celui qui commet cet acte. Quant à moi, qui suis absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'homme qui agit de la sorte. Au nom du Seigneur Jésus, lors d'une réunion où je serai spirituellement avec vous, dans la puissance de notre Seigneur Jésus, il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan pour la perdition de son être de chair. Ainsi, son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Vraiment, vous n'avez pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas fréquenter les débauchés. Cela ne concernait pas de façon générale les débauchés qui sont dans ce monde, ni les profiteurs, les escrocs ou les idolâtres. Autrement, vous seriez obligés de sortir du monde. En réalité, ce que je vous écrivais, c'est de ne pas fréquenter celui qui porte le nom de frère, mais qui est débauché ou profiteur, idolâtre ou diffamateur, ivrogne ou escroc. Il ne faut même pas prendre un repas avec un homme comme celui-là. Est-ce à moi de juger ceux du dehors ? Et ceux du dedans, n'est-ce pas à vous de les juger ? Quant à ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Ôtez donc du milieu de vous l'homme mauvais.